Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais aujourd'hui évoquer un point particulier lié à la nature de la foi ou de l'acte de foi, qui est sa dynamique interne. J'en parle parce que je crois que souvent nous avons l'idée que l'important dans la foi c'est telle ou telle vérité. Il faut croire, je sais pas, en l'Immaculée Conception. Je ne dis pas que ces vérités de foi ne sont pas importantes, évidemment. Mais en soi, elles ne sont pas le plus important parce qu'on pourrait s'emparer facilement de n'importe laquelle de ces vérités de foi pour devenir hérétique. Le cœur de la foi ne consiste pas au respect d'un certain nombre de vérités, mais à un mouvement souple d'adhésion à ces vérités. Or, un mouvement ne peut pas se figer, sinon ce n'est plus un mouvement. Or, ce mouvement qui doit être permanent dans notre cœur, un mouvement perpétuel au sens propre, dépasse les capacités de l'esprit humain. Vous l'avez expérimenté, chacun de nous l'a expérimenté. Dans notre vie de foi, il y a toujours un lieu de combat, il y a toujours un lieu de résistance. Si on prend le credo que nous disons en cœur chaque dimanche, à chaque époque de notre vie, à chaque étape de notre vie de foi, il y a un point de résistance, de difficulté, d'obscurité qui se manifeste ici ou là. On dit la foi en église, on y adhère en église, mais nous, personnellement, nous avons des combats avec tel et tel article du credo au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Et je crois que cette dimension communautaire de la déclaration du credo, de la réédition du credo, nous montre bien que nous rejoignons un mouvement d'ensemble qui nous dépasse, qui n'a de sens que plus grand que nous, en tant que personne. Ce qui veut dire que, dans le fond, la foi est une préférence donnée à quelque chose qui nous dépasse, particulièrement à quelqu'un qui nous dépasse. Le mouvement de la foi est une préférence donnée à la lumière surnaturelle, sur la lumière de nos esprits. Et si notre église ne va pas mieux, et on peut même dire si le monde ne marche pas mieux, c'est pour beaucoup parce que ces actes de foi dont Dieu a besoin ne lui sont plus offerts. Le mouvement de la foi se fige, se cristallise dans des idéologies partisanes, par exemple. Or, le Seigneur a besoin des croyants qui lui offrent un mouvement d'adhésion, souple, confiant, qui s'ouvre au surnaturel, qui s'ouvre à une dimension ecclésiale, qui dépasse les capacités de chacune des âmes. Et quand on arrive à offrir, quand un croyant rentre dans une telle démarche d'ouverture et de confiance, alors Dieu devient tout-puissant pour purifier l'église et pour transformer le monde. Tous les mérites des saints, tous les trésors du Christ peuvent se répandre sur la terre, sans limite. Au point, je crois qu'on peut dire que Dieu a pour principal combat, pour principal pédagogie, que d'aider ses enfants à poser de tels actes de foi. Et c'est pour ça que le rythme de Dieu n'est pas le nôtre, parce que nous, nous voyons les problèmes à résoudre et Dieu attend des actes de foi. Alors on se dit le Seigneur tarde, mais l'Écriture sainte nous dit le contraire. Quand on prend la toute première page de la Bible, que la lumière soit, la lumière fut, c'est terminé. Il n'y a pas de distance entre la volonté et la parole de Dieu et sa réalisation. Mais pourtant, et on le voit dans l'histoire de l'église comme dans nos histoires individuelles, Dieu s'impose des délais. Dieu s'impose de reporter la pleine réalisation de ses promesses. Pourquoi ? Par respect pour la liberté humaine. De lui-même, il peut nous sauver tous en un instant maintenant. Mais il veut nous offrir le salut en réponse à un acte de foi. Et ça, ça peut prendre du temps. On peut avoir besoin de plusieurs années pour s'ouvrir, pour s'assouplir, pour accueillir la lumière surnaturelle. Et puis on peut poser un bel acte de foi et s'endurcir, se rétracter, laisser notre cœur redevenir un cœur de pierre et il faut recommencer. Alors on se dit ça n'avance pas, on se dit même parfois qu'on perd son temps. Mais ce que nous ne voyons pas, parce que nous ne regardons pas là où Dieu travaille, c'est que Dieu œuvre à l'essentiel, c'est-à-dire à la permanence de ce mouvement souple, d'adhésion confiante, d'ouverture à la grâce. Il travaille à installer en nos âmes le mouvement de la foi. Il nous met dans les bonnes circonstances pour poser des actes de foi. Et quand cet acte-là est posé, quand il est offert, d'un seul coup tout se révèle, tout s'achève, tout prend sens. Les problèmes extrêmement complexes sont résolus avec une simplicité déconcertante. Dans frères et sœurs, renonçons à comprendre à tous les niveaux, à tout maîtriser de ce qui fait le contenu de notre foi et l'intensité de notre vie spirituelle. Acceptons qu'il y a des choses que nous comprendrons plus tard, qu'il y a des choses que nous comprenons mal mais que nous pouvons accepter déjà, qu'il y a des choses qui peuvent nous sembler insensées, voire révoltantes, voire inacceptables, mais parce qu'elles viennent de Dieu, parce qu'elles sont enseignées par l'Église, alors nous leur ouvrons notre cœur et notre intelligence. Acceptons d'avancer dans un mouvement qui nous dépasse, c'est le mouvement de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.